Marine a 25 ans et se prépare à acheter son premier appartement. La route passe ici, il y a deux accès ici. Avec un budget de 200 000 euros et des facilités pour l'achat de logements neufs, comme le prêt à taux zéro, la jeune femme va pouvoir concrétiser son projet. Dans ces prix-là, ça va être des choses des bâtiments des années 70, avec pas mal de travaux, des frais de notaire hyper importants, enfin, beaucoup plus importants que dans le neuf. Et du coup, on s'y retrouve quand même pas mal, surtout avec les prêts à taux zéro, c'est plus intéressant dans le neuf, même si bon, il y a des délais supplémentaires. Le futur appartement de Marine se trouvera sûrement dans une résidence comme celle-ci. Située à Talence, elle comprend 130 logements, tous achetés sur plan. Pour cet appartement de 100 mètres carrés, comptait tout de même 460 000 euros. Un appartement identique au centre de Bordeaux coûterait aux environs de 650 000 euros. parking inclus. 200 000 euros de moins qu'en centre-ville pour du prêt-à-loger sans travaux, un achat plus de raison que le coup de cœur. Beaucoup de clients sont encore décorrélés du marché et ont un budget qui ne correspond pas à la situation actuelle. Donc l'offre générale, on va dire qu'elle y est, mais pas forcément adaptée aux possibilités et aux moyens du client. Entre 3 et 5 000 logements comme celui-ci sortent de terre chaque année sur la métropole bordelaise, un nombre encore insuffisant face à la demande.